Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV avec moi l'équipe d'Atlambloa parce que nous sommes Atlambloa, nous sommes toujours à Nantes au carrefour international du bois, la fin de la première journée et on a décidé de faire une petite présentation d'Atlambloa puisque c'est la puissance invitante A mes côtés, Cécile Touré, vous êtes la commissaire du carrefour du bois Tout à fait, commissaire générale du carrefour international du bois Bonjour, Nicolas Vizier, vous êtes délégué général d'Atlambloa Tout à fait, bonjour Et Samuel Rialand, vous êtes prescripteur bois chez Atlambloa Oui, tout à fait Alors Nicolas, je vais vous demander, Atlambloa, qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce que ça fait ? Alors en quelques mots, Atlambloa, on peut dire que c'est la filière bois en Pays-de-la-Loire C'est une association qui existe depuis plus de 25 ans dont la mission est de fédérer tous les acteurs de la filière bois en Pays-de-la-Loire Donc on va dire que ça commence de l'amont, la forêt, la scierie, l'exploitation forestière la construction, le bois énergie On va jusqu'au bout de la filière, on a même des architectes, des maîtres d'ouvrage Voilà, donc fédérer les acteurs Communiquer autour du matériau On a besoin de faire connaître notre matériau Donc ça c'est un point très très important Et puis surtout assurer le développement de cette filière Donc cette association a été créée par des professionnels Qui donc depuis 25 ans ont développé cette mission Avec aujourd'hui plus de 400 adhérents Plus de 400 entreprises qui sont des Pays-de-la-Loire On en trouve quoi parmi les adhérents ? C'est du SIEUR ? C'est de l'entreprise de construction ? C'est de l'agenceur ? Donc ça va de l'entreprise d'environ 1000 personnes Pour la plus grosse Un travailleur indépendant qui peut être adhérent à Atlanbois On a donc toute la filière Forêt, scierie, exploitation Construction bois, bois énergie Un petit peu le meuble et l'agencement, menuiserie Donc très très large On a vraiment pour vocation à faire travailler ensemble Des acteurs aussi différents qu'un charpentier Ou le port de Nantes-Saint-Nazaire Ou un menuisier avec un forestier Donc quand on dit fédérer C'est mettre tous ces gens-là ensemble Qui n'ont pas forcément l'habitude De travailler dans la même direction Alors depuis 25 ans, ils commencent à avoir l'habitude, non ? Alors ils commencent à avoir l'habitude depuis 25 ans Mais ce qui est assez intéressant C'est qu'on voit que c'est un travail sans fin C'est-à-dire qu'on a de très nombreuses entreprises en Pays-la-Loire On a la chance d'avoir une très très forte dynamique dans notre région Donc c'est un travail sans fin De les faire se rencontrer, connaître et travailler ensemble Une action un peu phare de ces 25 dernières années Ou de ces 10 dernières années Qui montre un peu comment vous travaillez ? Alors j'ai du mal à choisir une seule action Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs actions qui sont fortes Je dirais un des maîtres mots à l'origine d'Atlamboy Ça a été de travailler sur le développement du bois dans la construction Samuel en parlera tout à l'heure On considère qu'il y a plus de 50% du bois Qui provient de nos forêts Et qui vont terminer dans un bâtiment Donc une action forte déjà C'est développer le bois dans la construction Alors on pourrait prendre un exemple très concret Comme nous ne sommes pas des donneurs de leçons à Atlamboy Nous avons décidé nous-mêmes De construire un très beau bâtiment de 1600 m² Au cœur de Nantes Le bâtiment B Justement pour montrer que l'on pouvait faire des bâtiments multi-étages en centre-ville Ça c'est une action phare Cécile va nous parler d'une action phare-phare plus Phare-phare plus qui a débuté ce matin Qui est le carrefour Alors on y va tout de suite sur le carrefour Première journée Journée difficile un peu au niveau national Inondation plus grève On en est où et est-ce que ça se passe bien ? Je vous vois avec le sourire Oui oui tout à fait Alors c'est vrai que nous traversons quand même autour de nous Des vents contraires C'est ce qu'on peut le dire Par contre ce qui est quand même assez exceptionnel aujourd'hui pour cette première journée C'est que déjà nous avons nos 550 exposants qui ont réussi à venir Ils étaient tous là ou quasi tous là hier soir J'ai entendu parler de Franck-Contoine qui était bloqué sous l'eau Voilà exactement Ils étaient bloqués sous l'eau mais ils ont réussi quand même à arriver Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle Et surtout l'excellente nouvelle c'est que les visiteurs sont en rendez-vous Donc ils se sont débrouillés pour venir Ils ont pris leur voiture Ils ont changé leur train Les avions fonctionnent et à Nantes ça va quand même pas trop trop mal pour l'instant Donc on se retrouve sur une première journée plutôt dynamique Vraiment dans la même tendance que 2014 La même dynamique en 2014 Tout à fait, exactement Rapidement quelques chiffres, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs attendus Oui tout à fait Alors le nombre d'exposants, nous sommes sur 550 exposants pour cette édition 2016 Donc c'est une édition, on a augmenté notre surface de stand de 13% Donc il y a une offre de produits bois, de solutions bois encore plus importante qu'en 2014 Et en termes de visiteurs attendus, on est aux alentours de 10 000 visiteurs En sachant bien sûr que le Carrefour ce ne sont que des professionnels On est vraiment sur un visiteur professionnel Avec bien sûr la France largement représentée Mais aussi des internationaux qui viennent de l'ordre de 20% 22% d'internationaux Et qui viennent quasiment de tout le monde Et d'Europe en particulier Alors le Carrefour c'est une action que vous avez mis en place Et combien de temps ? En fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a eu création co-comitante D'Atlamboy et du Carrefour international du bois Les deux se sont créés en même temps Tout à fait, aux alentours de 1990 Avec toujours vraiment c'est la volonté des professionnels Les professionnels des entreprises de la filière A la fois de se regrouper au sein d'Atlamboy Et puis parmi, dans les bonnes idées qu'ils ont pu avoir Et qu'ils continuent d'avoir C'est de créer un endroit Où puissent se rencontrer l'offre et la demande de produits bois C'est le Carrefour international du bois Première édition 90 On est tout de suite sur l'international On n'est pas d'abord un salon régional Parce que vous auriez pu partir sur un salon régional Enfin je parlais à 25 ans C'était peut-être pas vous qui étiez aux commandes Non, alors après on rencontre souvent des gens Qui ont vécu, je pense que sur le salon On peut vous en trouver, on peut vous les amener Des gens qui ont vécu la première édition C'est ça qui est intéressant Alors c'est vrai que dès le début C'était l'idée d'un Carrefour international du bois Avec un angle au moins national Et en tout cas une vision sur les marchés au niveau global Vraiment au niveau global Sur l'ensemble du monde Et de voir l'offre et la demande de produits bois Après au début les exposants Je pense qu'ils étaient très majoritairement français Et de plus en plus Et les visiteurs aussi Se sont internationalisés En termes d'exposants aujourd'hui La proportion Donc on est sur 35% d'internationaux Donc 65% de français Et donc les 35% d'internationaux Ça représente 28 pays Europe majoritairement Europe majoritairement Tout à fait, Europe très majoritairement Alors qu'est-ce que je viens chercher moi Qu'est-ce qu'on vient trouver Au Carrefour international ? Alors au Carrefour On vient parler business On vient chercher les nouveaux produits Les nouvelles tendances Les innovations Mais surtout on vient parler avec ses fournisseurs On vient chercher des nouveaux fournisseurs On vient trouver évidemment de nouveaux clients Et on vient échanger sur les différents marchés Les différents produits Les différents produits bois Sur l'aspect Carrefour Nicolas Vizier Il y a quelque chose à ajouter ? Je crois que Cécile a tout dit C'est la spécialiste du Carrefour du bois C'est la spécialiste du Carrefour du bois Alors je me tourne vers vous Samuel Rialan Avec vous on va voir très concrètement Comment travaille Atlanbois en fait Et notamment auprès de la prescription Donc comment s'est organisé tout ça ? Alors en fait on a deux équipes de terrain On va dire qui sont connexions régionales Une équipe bois énergie Dont j'ai fait partie pendant 7 ans Et puis une équipe bois construction Dans laquelle on est 4 Donc Maxime Baudran et moi-même Qui sommes prescripteurs bois Auprès des donneurs d'ordre public et privé Des architectes Des économistes Des bureaux d'études Et aussi des entreprises Et puis une personne Qui s'occupe de l'animation De la médiation avec le grand public Ce qui est un nouveau métier Qu'on a créé Avec l'arrivée du bâtiment B Mais qui permet d'acculturer Des écoles Des centres de formation D'accord donc on descend On va dans les écoles On va expliquer ce qu'on fait Ce qu'on montre le bâtiment B On fait de la pédagogie De l'initiation au bois On fait du lobbying Auprès des plus jeunes Pour que plus tard Ils utilisent le bois Alors c'est pas que des plus jeunes Parce que dans le bâtiment B On voit aussi Beaucoup de personnes De tous âges Qui passent A tout hasard Visiter ce lieu Qui attire Oui c'est ça C'est devenu quoi ? C'est devenu un lieu de promenade ? Enfin peut-être que j'exagère un petit peu Mais comme vous êtes à côté Des machines De l'île de Nantes Est-ce qu'on s'arrête Au bâtiment B On va regarder Nicolas ? Bon l'idée c'était De devenir un peu The place to be Pour le bois Le bâtiment B C'est-à-dire sur l'île de Nantes Quartier de la création En face des machines Et de l'éléphant Donc un lieu de passage Il faut savoir Je le disais au départ C'est que notre filière Mérite d'être plus connue Notre matériau aussi Donc là Sur ce dont parlait Samuel Donc Stéphane Qui accueille le grand public Notre médiateur Accueille tout le monde Un discours qui est assez large Et c'est à peu près 10 000 personnes par an Qui viennent se renseigner Généralement sur le bois Ça c'est pour l'action grand public Mais il y a surtout L'action professionnelle Il y a 10 000 personnes par an Qui passent sur le lieu Tout à fait C'est-à-dire que 10 000 personnes Qui rentrent dans le bâtiment Chaque année Et auxquelles on tient Un discours autour du bois Ça c'est pour l'action grand public Et puis Samuel va nous parler Peut-être un peu plus précisément Je vais lui demander De nous préciser un peu Ces actions Et justement Quelles sont-elles Et comment ça fonctionne Une journée type par exemple Une journée type Auprès d'un prescripteur Les journées sont très différentes Les unes et les autres On va dire On va prendre un projet dans l'ordre Pour bien imaginer Allons-y sur un projet Un projet dans l'ordre Ça va être On aura Ou bien identifié Un bailleur social Par exemple Qu'on ne connait pas On voit Par un outil de veille Qu'il sort des projets On le rencontre Enfin on essaie de le rencontrer déjà C'est déjà un effort Des fois qui n'est pas négligeable Trouver un numéro de téléphone Et la bonne personne Voilà Trouver la bonne personne En général On essaie de taper Le directeur des patrimoines Des services techniques Etc Et on le rencontre Et on voit ses projets On voit ses expériences Qu'il a pu avoir sur le bois On échange avec lui Pour savoir si ça l'intéresse De poursuivre S'il a des bons retours d'expérience Et puis S'il n'a pas vraiment d'expérience On lui montre aussi Des choses qui ont été faites Par ses confrères Dans la région ou ailleurs Lui expliquer les tendances Commencer à lui parler de la filière Lui proposer éventuellement De former son équipe Gratuitement Aux bases De la construction bois Pour qu'au moins Lui soit capable De sortir des projets En tant que maître d'ouvrage Avec le bois Lui faire visiter Éventuellement Lui proposer de visiter Des chantiers Ou des bâtiments Livrés Voilà Après ça peut être Admettons qu'il veuille Essayer de faire du bois Ou qu'il ait déjà envisagé De faire du bois Sur une opération Ça va être peut-être L'orienter vers les acteurs Qui peuvent l'aider Parce que nous Notre rôle n'est pas On ne fait pas de dessin Ni de calcul Donc on oriente Vers des documents Vers des choses concrètes Qui se sont faites Vous êtes vraiment là Pour faire la promotion Pour montrer ce qu'il est possible De faire en bois Des VRP Voilà c'est ça Et ensuite vous allez Vous connaissez les bonnes personnes Et vous dirigez les gens Vers les bonnes personnes Voilà donc Admettons qu'il est un architecte Par exemple sur une opération Et que le maître d'ouvrage Surtout à proposer le bois A essayer le bois peut-être Au moins en études On va rencontrer l'architecte On va voir ses expériences A lui aussi Voir s'il a des expériences Pour éventuellement Mener ce projet à bien Et l'aider Alors là après Ça peut commencer A devenir plus technique Il va nous poser des questions Sur les systèmes constructifs La filière L'origine des bois Le bois à l'extérieur Vous arrivez à faire basculer Les opérations Qui au départ étaient prévues Ou alors Est-ce que c'est pour Le plus long terme C'est-à-dire Sur les opérations futures Il y a deux choses Déjà il y a des projets Qui sont déjà prévus en bois Sur lesquels on intervient Pour faire en sorte Que ça se passe Avec des acteurs régionaux Et des bois français Ça c'est une chose Dire que c'est nous Qui faisons basculer les projets Ça serait peut-être Un petit peu présomptueux Parce que c'est tout Un environnement en fait Notre métier C'est pas simplement Projet par projet C'est vraiment Acculturer Le monde de la construction Au bois Donc c'est C'est aussi Former les architectes Pour qu'eux-mêmes Soit prescripteurs Parce que même si Le maître d'ouvrage A été convaincu Qu'il serait intéressant D'essayer le bois Sur une opération Il faut que Son architecte Son économiste Son bureau d'études Soit compétent Et en vie Soit tous compétents Pour le faire Et les moyens de le faire Au niveau honoraire Et puis ensuite Que l'opération Soit montée De telle façon Que ça puisse servir Profiter aux entreprises De notre filière C'est vraiment C'est un cercle vertueux C'est à dire Qu'on parle de la prescription Et ensuite Petit à petit On essaie de convaincre Voilà Et en fait Ce qu'on essaie de faire C'est de tisser un lien Avec les acteurs Parce qu'en fait On va d'abord Le rencontrer une première fois Se présenter Lui montrer des choses Mais ce qu'on essaie C'est déjà lui donner envie De s'intéresser à cette filière Parce que c'est pas Un rendez-vous d'une heure Qu'on arrive à monter un projet Par contre On va l'inviter après A nos visites de chantier On va l'inviter au carrefour du bois On va l'inviter au Au bâtiment B Au bâtiment B A le visiter On va l'inviter aux événements Qu'on fait dans l'année Qui sont plus modestes Mais des journées techniques Des conférences etc Donc tout ça Ça participe A lui faire rencontrer D'autres acteurs que nous Lui donner confiance dans la filière Parce que c'est une filière Qui est pas très connue quand même Mais même avec tout le travail Que vous faites Même avec le bâtiment B Aujourd'hui Il y a des architectes Qui n'ont pas de connaissances Sur le bois Sur les techniques bois Oui malheureusement On rattrape encore des choses Oui Il y a encore beaucoup de gens Qui connaissent pas grand chose De plus en plus On a quand même des facilités Puisqu'on voit nous des projets sortir Sans qu'on ait à peine besoin D'intervenir On va juste intervenir En valorisation du projet En publication En visite En conférence On va aller faire intervenir Ça nous sert pour Sensibiliser d'autres personnes Et conforter aussi L'opérateur Celui qui a monté le projet A continuer Parce qu'il y a des architectes Qui ont par exemple Beaucoup fait de bois à une époque Oui Puis qui se posent des questions Ils ont envie d'essayer autre chose Voilà Donc on essaie de leur dire Bah non Ne les oubliez pas Continuement Je voulais juste ajouter Un exemple tout à fait concret Des actions de Samuel et Maxime C'est par exemple Demain Dans le cadre du Carrefour Il y a des visites de chantiers Qui sont organisées Qui ont été montées par Samuel et Maxime Donc il y a un chantier Et trois bâtiments en bois Qui sont dans les alentours Du parc des expositions de la Beaujoire Et là typiquement C'est des projets Que vous avez suivis Et on organise des visites Avec une cinquantaine de personnes Et ces visites se font en présence A la fois du maître d'ouvrage Du bureau d'études Du constructeur De l'architecte Et finalement Voilà Ça permet à chacun De poser ses questions Entre professionnels Comme tu dis Samuel Ça sécurise Ça donne des idées Ça donne envie Et ce sont des exemples Qui fonctionnent très très bien Et dont on voit les résultats Au bout de quelques mois Quelques années Je rajouterai aussi Un point assez important A Tlamboy C'est qu'on dispose D'un centre de ressources Très très important Je reprends Personnellement Ça fait 15 ans Que je fais ce métier Et au départ On avait assez peu d'informations D'informations techniques D'informations sur les essences D'informations sur la filière Et aujourd'hui On a énormément de choses C'est vrai qu'il y a Beaucoup de fédérations Le FCBA Beaucoup d'acteurs Qui ont oeuvré Et on a une palette Je dirais Vous centralisez un petit peu Au sein d'Atlamboy Oui Toute cette documentation Et c'est de la documentation Qui peut être du papier C'est aussi de la documentation Numérique Des PDF Des documents techniques Des vidéos Et ça Et puis aussi Ce réseau d'acteurs Que l'on a créé Fait que On a plutôt Beaucoup Beaucoup Samuel Quand il a des rendez-vous Avec son collègue Maxime Pour la prescription bois Ils ont énormément de choses A apporter au maître d'ouvrage Et il faut rajouter Parce que tu l'as pas dit C'est que c'est un conseil Qui est gratuit Qui est intéressé Dans le sens où on veut Vendre l'idée du bois Mais on n'a rien à vendre Oui vous ne vendez rien Vous vendez juste Le bois L'idée du bois L'idée du bois Et derrière Et sa filière Il faut que les professionnels Fassent leur métier C'est à dire qu'après Il faut que les acteurs Se positionnent Nos adhérents sont eux-mêmes En concurrence sur des projets Mais c'est vendre Samuel a employé plusieurs fois Le mot d'acculturation C'est du long terme Mais on a beaucoup Beaucoup plus d'outils Qu'auparavant Par exemple Le projet qu'on visite demain Le premier projet qu'on visite Qui est en chantier demain C'est une opération Dans Tabita Qui il y a 5 ans Ne faisait pas du tout de bois Et aujourd'hui Réserve une partie De ses opérations au bois Et il trouve des intérêts Dans son développement Certains les gens d'Habita 44 Qui eux sont très Par exemple eux Ils sont très actifs aussi Très actifs sur le bois Alors on arrive un peu Au terme de notre échange Je vais vous demander A chacun une petite conclusion On va commencer par la prescription Comment on prescrit bien le bois Si vous aviez un conseil A donner à quelqu'un Pour bien prescrire le bois Qu'est-ce que vous mettez en avant En premier Déjà je pense qu'il faut être capable D'écouter Pas être forcément trop offensif Pas donneur de leçons Non on essaie de pas être donneur de leçons Être modeste Mais quand même bien passionné Voilà Montrer qu'on est passionné Qu'on y croit Et donner confiance Et montrer beaucoup de choses Qui fonctionnent Et puis il faut quand même Bien argumenter certaines fois Quand même Il faut quand même se battre Nicolas Vizier Sur cet aspect De défendre le bois Est-ce que vous vous envisagez D'autres actions Qui n'auraient pas encore été faites Aujourd'hui Est-ce que vous avez des projets d'action A venir Alors évidemment On a beaucoup de projets Mais quelque chose Qu'on a mis en oeuvre Depuis 3 ans C'est aussi de travailler Avec tous les équivalents D'Atlamboy en France Parce qu'on se rend compte Qu'il y a beaucoup de bonnes idées Qui ont été développées Par les 22 interprofessions régionales Et que finalement Je prends un exemple Nos collègues de Bourgogne Ont mis en place Une bourse d'emploi et des stages Ça n'existait pas chez nous Et bien on l'a mutualisé Donc c'est aussi Une mutualisation Entre les différents organismes régionaux Voilà C'est vraiment Travailler aussi avec les autres Tous les acteurs Qui sont avec nous Ont énormément d'idées Donc on a donné le là On a beaucoup avancé On a fait beaucoup de travail En 25 ans d'Atlamboy Je pense que ça Tout le monde le reconnaît Dans le carrefour Mais aujourd'hui C'est aussi D'arriver à travailler Avec tout le monde Pour le pousser Au niveau régional Au niveau local Et aussi au niveau national Parce qu'on a encore Énormément de chemin à faire Pour développer le bois En région Mais en France en général Et aussi au niveau national Parce que là On est dans une région dynamique De ce point de vue là Cécile Vous avez le mot de la fin Sur Pas si simple Sur cet aspect De développement Prescription Enfin Comment donner envie Ce qui est intéressant Quand même C'est de voir aussi Le travail Que nous menons conjointement Parce que finalement Le carrefour du bois C'est aussi une excellente Caisse de résonance Pour montrer les actions D'Atlamboy Et d'ailleurs Le cycle de conférences Techniques et solutions bois A été travaillé Par Maxime et Samuel Et donc je ne peux Que inviter les visiteurs Qui ne sont pas encore venus Au fond du hall 4 A la fois sur l'espace Solutions bois Où vous rencontrerez Les prescripteurs D'Atlamboy Et des autres régions Et également Sur le cycle de conférences Techniques et solutions bois Au fond du hall 4 Où il y a De très belles conférences Et notamment Le vendredi Des conférences techniques Sur ingénierie Structure Coût de la construction bois Et ça c'est Des bonnes exemples De ce qui se passe Au niveau d'Atlamboy Et tout le programme On peut le retrouver Sur le site internet Bien sûr Timbershow.com Et si on veut aller Chercher davantage d'infos Sur Atlamboy Il y a un site internet Un site qui est très complet Atlamboy.com Merci Merci beaucoup Merci Stéphane Bon salon Merci Stéphane Merci à vous Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous